Musique Ça me paraît sans précédent, posons de détection vitale. Ça l'est, je suis en train de repousser les frontières de l'alchimie. Puis je demandais ce que notre grand alchimiste est en train de congoter. Imaginez que votre sensibilité à la vie se trouve soudain crue. Si un garde se trouvait dans la pièce de côté, vous pourriez ressentir sa présence comme une pulsation ou un battement. Ça fait froid dans le dos. Vous serez quasiment indétectable. C'est vrai que la triche a parfois ses bons côtés. Oh oui. Un glyph animismus transforme deux atomes de sel neutre en un atome vitale et un autre de mort. Ah, ça y est, on les voit enfin, les atomes de vitale et de moitié. Les alchimistes utilisés en glyph animismus et les forces de l'état et de mort ne reçoivent que peu des gardes de la part de l'université. Ok, c'est parce que quand on joue les claviers et la mort, les gens n'aiment pas s'arranger d'arbre. Les gens normaux, j'en ai. Donc là, tu chopes, tu tournes à gauche, tu extends deux fois, tu réinitialises, tu chopes, tu chopes, tu tournes à gauche, tu extends, tu réinitialises. Donc là, normalement, on a nos deux atomes qui apparaissent. Ceci nous permet, voilà, clavita, il faut le mettre là. Donc là, le 3, tu chopes, tu tournes un, deux, trois à gauche, tu initialises. Ensuite, toi, tu vas récupérer la moierté, le 5 là, tu récupères la moierté, tu fais, tu tournes un à droite, tu fais, un, deux, trois, quatre, cinq, six, un plus, un, deux, trois, quatre, cinq, six, tu tournes un à gauche, tu réinitialises. Alors, le 4, le 4, tu peux le faire dès le début, ça c'est pas un problème. Tu chopes, tu fais, tac, tu fais, un, deux, trois, à droite, tu réinitialises, tu chopes, tu détends, tu fais, un, deux, trois. Voilà, donc là, on a la moierté, la vitae qui a été faite, les deux celles d'ici qui sont faites, c'est-à-dire les deux celles d'ici. Donc c'est tout simplement ça. Comme ça, ça se fait du rond, c'est beau, c'est joli. On peut jeter celui-là même. Le 6, tu chopes, tu tournes, un, deux, trois, un, deux, trois, oui. Trois à gauche, tu réinitialises, puis tu chopes, tu chopes, tu fais deux fois à gauche, tu réinitialises. Donc là, normalement, on a notre magnifique atome ici qui se crée tranquillement. Le 3, il n'a pas chopé, pourquoi il n'a pas chopé le 3 ? Parce que, un poil trop tard, je suppose. Donc là, du coup, on a notre truc qui est créé, mais il manque ces deux liaisons ici. Et c'est là qu'il intervient le 1, le magnifique petit 1 qui, lui, il va choper, il va tourner une fois à droite. Là, vous allez voir, ça va être magique du cul. Ah oui, mais je ne vais pas pouvoir le sortir, en fait. Parce qu'il y a des pistons partout. Du coup, ce qu'on va faire, on va déplacer le 6, ici, là. Qu'on va remplacer par Jean-Michel, à peu près. Hop là, ça se déplace, ça se déplace encore. Et du coup, on a l'idée de s'extendre. Et du coup, on pourra essayer de le sortir par là, dans cette zone-là. On va remplacer toutes les extensions par un petit plus. Voilà. Je n'avais pas pensé à ça. En fait, on ne peut vraiment pas le faire partir à cause de celui-là. Alors, comment faire, du coup ? Quoi, 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 quoi ? Les atomes-lés ne peuvent pas aller dans deux directions à la fois. C'est normal, le 7. Il faut que tu lâches un peu, la vie, là. Il commence à me les briser. Le 7, c'est mon autre chiffre porte-bonheur, mais là, il me les brise. Enfin ! Ça fonctionne. Ça, ça, ça fonctionne. Ça, ça, ça fonctionne. Ça, ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah, putain ! Bon, couche, c'est un peu sur, c'est normal. Zone aussi, mais si que là, je suis dedans. Ah, putain. Et mettons... Et mettons que j'utilise ça au marché. Est-ce que je ferais une crise d'épilepsie ? L'effet est subtil, mais mieux vaut éviter les endroits bondés. Vous en parlez comme si vous l'aviez déjà testé. Ma parole et ma certitude absolue ne vous suffisent pas. Avec les ans, j'ai appris que la confiance n'est pas quelque chose qui se donnait à la légère. Surtout pas aux alchimistes. Je veux chose à dire en présence d'un voleur. C'est un peu beaucoup. J'ai l'impression d'être équipé comme un grenadier. Ne bougez pas ou j'ai eu de mal prendre vos mesures. On va vraiment m'équiper comme ça ? Plus vous absorberez de lumière, plus vous fonderez facilement dans l'ombre. Vous savez déjà le faire. Vous semblez vous sous-estimer les plus risqués. Je ne veux rien laisser au hasard. Ok. Une chaîne magique. Alors, 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 alors. Alors, alors, alors. Wow. Il faut du coup un qui s'accroche là. Un autre là. Oh, celui-là, 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 celui-là. Donc là, comme ça. Il faut aussi qu'il s'accroche là. Il faut aussi qu'il s'accroche là. Et qu'il s'accroche là. Il va falloir que je traverse ça pour avoir juste cette vieille forme là. Ok. Bon, rapprochons ça. Donc ça, c'est ma fin. Donc ça, hop là. Et une fois que tu as terminé, tu t'en vas, tu fais un, deux, trois, trois vers le plus. Tu fais un, deux, trois vers le plus. Tu seras dans ce sens-là, il faut que tu tournes un coup à droite. Voilà. Et tu réinitiales. Là, normalement, il place les deux atomes. Donc, j'ai inversé la plaque. Bien sûr qu'il ne peut pas faire ça. Ce pauvre con. Pardon. Il faudrait plutôt que je fasse cette forme là. Et qu'ensuite, je me rajoute juste un truc qui scotche là. Donc, pas ça, en fait. Ça, ça dégage. Voilà. Waouh, tout se travaille pour rien. Allez, hop. Alors, du coup, j'ai dit qu'on fait cette forme là. Du coup, cette forme là. Hop là. Non, pas celui-là. Celui-là. Voilà. Du coup, on a cette forme là. Du coup, le cuivre, je crois. Non, le fer. Le fer est terminé. On a terminé avec le fer. Maintenant, il nous faut du sel. Du sel, du sel, du sel, du sel, du sel. Il faut ici. Donc, ce qu'on va faire. Je pense que vous l'avez compris. On va faire un magnifique rail. Parce que vous allez voir pourquoi plus tard. Voilà. Le sel, le sel. Donc, on va récupérer de l'air. On va défoncer. Du coup, le 3. Toi, tu chopes. Tu chopes. Tu fais 1, 2. Tu fais 1, 2 vers le plus. 2, voilà. 2 vers le plus. Tu fais. Donc, il est là. Tu fais 1, 2 vers la droite. 2 vers la droite. Tu as une série. Puis, tu initialises. Puis, tu chopes. Tu fais 1, 2 vers le plus. Et là, tu es là. Et il faut le mettre où ? J'ai dit là. Du coup, tu fais 1 vers la gauche. Puis, tu initialises. Là, normalement, mes atomes sont placés. Il me reste un appli qui est poussé. Hop là. Parfait. Attends. Et là, du coup... Et du coup, on a ça. Attendez. Tac, 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 tac. Tac, tac. Et là, tu t'arrêtes là. Ce qui serait bien, ce serait de le pousser encore à 2 blocs. Et comment pourrais-je faire ça ? Hop, ça arrive au moment. Fatime. Ah, bah si, il y a le... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Je sais ce qu'on va faire. On va continuer le rail, là. Et puis, quand on arrive au moment où, là, il faut que le 4 pousse. Le 5, en fait, enfin, le 2, il va se ranger. Il va partir vers l'infini et l'au-delà, là. Hop, là. Là, je crois que normalement, ça fonctionne. Oui, j'aime bien dire normalement, ça fonctionne. Et des fois, ça fonctionne pas du tout. Hop, et là... On va plutôt le mettre là. Et là, la magie de Noël, ça devrait fonctionner. Oh, je suis vraiment pas sûr de ce que je fais, là. Ouais, là, non, non, c'est bon. Du coup, c'est juste là. Ouais, là, non, non, c'est bon. Pour de vrai. Yes ! Voilà. Ça rend plutôt bien, vous ne trouvez pas ? J'adore. Je n'aurais jamais pensé, il y a trop de temps à la pointe de la mode. On aurait monté une maison de couture. De toute façon, je ne peux presque plus faire de la chimie. On a quasiment utiliser tout le mercure qu'on avait pour faire ça. Mais c'est une idée merveilleuse. Je vais nous trouver d'autres matériels de couture et de tissage. Ah, mais nous avons aussi un mannequin. C'est comme si c'était fait. Parfait. On va vraiment faire de la couture, là. Hop, là. Le braquage éminé de plomb. On dirait que le moment est fini pour moi de partir. Bonne chance, Nils ! Ah, bravo, Nils ! Vous saurez que j'ai réussi. Lorsque vous verrez une barre, je remplis des minerais de plomb arrivé dans votre direction. Je vous enlève plus tard les instructions des tailleurs ou m'envoyer ma part d'or. Vous ne reviendrez pas ici ? Non, je ne peux malheureusement pas rester. Alors, vous nous faites confiance maintenant. Oui, c'est drôle. Lorsque je vous ai trouvé caché dans cette boutique abandonnée, une première idée a été de vous trancher la gorge dans votre sommeil et de revendre vos effets personnels. Mon dieu ! Tantan, contente que vous ayez changé d'avis. Je plaisante. De toute façon, j'aurais gagné une misère en revendant ces vieilles gagnées. Comme c'est touchant. Oui, ça me donnerait presque envie de verser une petite larme. Faites attention à vous, Nils. Nous restons là encore un moment si vous voulez revenir nous voir. Je parie que nous nous reverrons très bientôt. Je l'aime bien ce Nils. Bon, chapitre 3 terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada